Et pour terminer cette émission, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'une des invitées que j'ai reçues au cours des dernières semaines. Il s'agit de Julia Catin, la jeune patronne de Momentum. Et pour terminer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Julia Catin. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes la PDG du groupe Momentum. Alors, je rassure tout le monde, Momentum, ce n'est pas une marque connue. C'est en fait un groupe avec trois entreprises à l'intérieur. Oui, tout à fait. On est dans le domaine de la manutention industrielle, c'est ça ? C'est ça. Alors, quelles sont les trois marques déjà ? Donc, il y a FIM, la plus grande, Manuvit ensuite, et puis une petite dernière, Whip Truck. Et donc, que font ces marques ? Alors, notre métier, c'est de concevoir au sein de nos bureaux d'études. On a deux bureaux d'études et de fabriquer, donc deux usines en France, une à Joigny en Bourgogne et l'autre à La Fertémassée en Normandie, dans l'Orne, des solutions de manutention. Donc, on fabrique aussi bien des produits assez simples comme des diables, jusqu'à des produits assez complexes comme des gerbeurs motorisés, sur mesure, voilà. Et on répond à deux enjeux principaux. C'est la question de la santé au travail, en tout cas, éviter les postures pénibles. Donc, par exemple, on a un diable à basculement assisté, qui est un système qui permet de réduire l'effort lorsqu'on bascule vers soi le diable, ce qui est le moment un peu critique. Ou alors, la sécurité. Un autre exemple, on fabrique des escabeaux. On a un escabeau à immobilisation automatique, donc dès qu'on met le pied sur la première marge de l'escabeau, il se fixe au sol. Ah, il ne va pas trembler, basculer. Ah oui, c'est un peu rassurant. Mais alors, vous êtes au cœur d'enjeux industriels sur lesquels on ne s'attend pas nécessairement à avoir une femme. Et je trouve ça formidable que ce soit vous. Et en fait, vous avez hérité de l'entreprise familiale ? Oui, c'est ça. Il y a un peu plus de 7 ans, j'ai malheureusement perdu mon père d'une crise cardiaque, de manière très brutale, d'une seconde à l'autre. Et je n'étais pas du tout destinée à reprendre l'entreprise. Je vivais en Italie où je faisais mes études. Et j'ai décidé de reprendre. Qu'est-ce qui vous motive à ce moment-là ? À ce moment-là, c'est le fait de soulager ma mère et ma soeur. Et c'est aussi le fait d'honorer mon père, parce que le groupe était en grosse difficulté financière. J'ai dû d'ailleurs céder toute une partie qui était spécialisée dans les vélos en carbone. Ah oui, qui est complètement différent. Complètement différent. Et donc, j'ai malheureusement dû céder cette entreprise pour sauver le reste. Et j'ai repris ce que j'ai pu sauver. Mais alors, quand vous vous reprenez, vous avez 26 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous faisiez des études d'économie ? Oui, macroéconomie, oui. Mais donc, entre la macro et la micro, les mains dans le cambouis industriel, j'imagine que ce n'est pas du tout pareil ? Non, c'est très différent, oui. Par quoi on commence ? Comment on s'adapte ? Finalement, ce qui était assez facile, enfin facile, non, mais il y avait une telle urgence, parce qu'il y avait de grosses difficultés financières, qu'on savait tout de suite ce qu'il fallait faire. C'était déjà survivre pour avoir le temps de vendre la dette. Parce que sinon, tout s'effondrait. On avait plus de 10 millions de dettes, donc plus que la valeur du groupe. Enfin bon, bref, c'était une situation critique. Donc, il fallait payer les salaires à la fin du mois. Pour ça, on a eu, je me souviens d'un distributeur japonais, notamment sur les vélos, qui payait en avance les commandes. C'est bien, parce que c'est tellement rare. Oui, on a eu beaucoup de soutien, malgré tout. Donc, c'était ça, se battre, ça durait plus d'un an quand même. Donc, ça a été très long, ces difficultés financières et de trésorerie. Ça a été aussi, la difficulté, c'était aussi le fait qu'on manquait de trésorerie, donc on avait du mal à avoir la matière. On payait, comme on dit, au cul du camion, c'est-à-dire qu'on ne donnait pas la matière pour fabriquer tant qu'on ne payait pas. Donc, il y avait tout ce rôle, finalement, de chercher un reprenard ou une solution de reprise pour le groupe viable et de rassurer l'extérieur, mais aussi l'intérieur de l'entreprise, parce que les salariés étaient inquiets. Donc, je n'avais pas de problème à me demander ce que je devais faire le matin. Voilà, c'était assez direct. Et comment ils vous ont accueilli, les salariés ? Parce que vous le disiez très bien, vous n'étiez pas destinée à reprendre l'entreprise, vous n'avez pas gravi les échelons à l'intérieur de l'entreprise. Vous débarquez, effectivement, par des circonstances un peu dramatiques du jour au lendemain. Comment ils vous accueillent à ce moment-là ? Eh bien, ça surprend beaucoup. Mais, alors, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas vu. Mais, je n'ai pas du tout eu le sentiment de mal être accueillie. Bien au contraire. Je crois que j'étais quand même... Je pense que les gens sentaient que j'avais une bonne intention. Que je vivais aussi, moi aussi, un drame, finalement. Qu'on vivait tous un drame. Et que, moi, j'ai mis ma vie, entre parenthèses, complètement. Parce que j'ai quitté Milan. J'ai tout quitté. Bref, jusqu'au chien, quoi. Et, je me suis mis 100% au service des entreprises, quoi. Donc, je crois que, quand même, les gens se rendaient compte que je m'investissais beaucoup. Et donc, on m'a acceptée. En tout cas, je n'ai pas senti de... Voilà. Et sur le plan industriel, alors, une fois que vous avez mis les mains dans les process et dans les boîtes, les trois dont vous parliez tout à l'heure. Quel problème vous avez attaqué en premier ? Vous vous êtes dit... Ok. Alors, les entreprises, c'était très différent. Donc, c'est difficile de donner une réponse à tout. Mais, bon, déjà, il faut savoir que je suis très bien entourée. J'ai cette chance-là. J'ai eu la chance d'avoir, quelque part, pu conserver les équipes qui étaient déjà en place. Et qui connaissaient les métiers. Et qui connaissaient les métiers. Et qui connaissaient les entreprises. Et ça m'a beaucoup aidée, forcément. Ça m'a énormément aidée. Après, moi, disons que ma fibre à moi, que j'essaye, petit à petit, que j'amène. Je pense que, comme nous sommes des industriels, on fabrique en France des produits qui sont, pour certains, Ford va l'ajouter. Mais pour d'autres, on est sur des produits assez basiques. Parce que, quand on dit qu'on fabrique un diable, on ne l'assemble pas. On le fabrique. On le soude. On le coupe. Enfin, bref. On le fabrique de A à Z. À Joigny, en Bourgogne. Il y a des gens qui ne croient pas. Parce qu'ils se demandent comment on y arrive. Et en plus, on vend à la distribution. Ce qui n'est pas forcément évident. Pourtant, on y arrive. Donc, on est quand même sur des entreprises qui étaient très axées industrielles. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de s'en sortir. Et pour ça, d'optimiser au maximum le côté industriel. Donc, on est assez fort là-dessus. Mais on oubliait presque le produit. Parce que, en fait, le pendant de ça, c'est qu'on simplifie le produit. Parce qu'il faut qu'il soit facile à fabriquer. Le plus possible. Donc, on perd en design. Voilà. On perd dans tout ça, effectivement. Et comme je le disais, je me suis occupée. Au départ, mon père avait aussi cette entreprise de vélo de course. Et le vélo de course qui a vraiment été le bébé de la famille. Donc, c'est celui que j'ai le plus... Enfin, de très loin, d'ailleurs. Mais j'ai le plus fréquenté, on va dire, dans mon enfance. Il y avait cette omniprésence de l'importance du design des marques, du produit, en fait. Et c'est vrai que dans la manutention, c'est la première chose qui m'a un petit peu troublée. C'est que j'étais incapable de reconnaître un produit fabriqué chez nous, dans la rue. Parce qu'on en croit souvent des diables, des chariots, etc. Et vous ne savez pas. Je ne pouvais pas le reconnaître. Parce que, finalement, beaucoup d'industriels font... Alors, on a des concurrents. Mais tout le monde choisit un peu les mêmes couleurs, les mêmes formes, les mêmes designs. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de changer un peu. C'est intéressant, cette réflexion au moment où on parle, finalement, de réindustrialiser la France. Vous, vous prouvez, en fait, qu'on peut le faire. Qu'on peut produire encore en France. Bah, oui, c'est vrai que je... Alors, après, je pense que quand on est sur un marché niche, c'est plus difficile. Vous voyez, mon père qui fabriquait des vélos en carbone, c'était du luxe, très très cher. On fabriquait même les vélos Hermès quand ils ont commencé à faire des vélos, pour dire à quel point c'était luxe. On n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas au point où mon père, à la fin de sa vie, a dû délocaliser en Slovaquie. Qu'au moment où il est décédé, il avait eu un projet avec le tribunal de commerce de tout refaire venir en France. Mais il n'y arrivait pas, on n'y arrivait pas. Et pourtant, là, sur des produits plus simples, malgré tout, on y arrive. Je ne dis pas que c'est facile, c'est difficile. Je pense que, justement, ce qui se passe en ce moment, c'est très bien. Ça remet un petit peu la valeur là où elle doit être. Mais ce n'est pas si simple. Vous souffrez de la concurrence asiatique, j'imagine aussi. Oui, finalement, ce que je dis, c'est que le prix de notre produit, on ne le fixe pas en fonction des coûts de fabrication de l'entreprise, mais on le fixe en fonction du prix du marché. Et le prix du marché, aujourd'hui, en tout cas pour nos catégories de produits, il est clairement très tiré par le bas par des produits d'importation. Et c'est vrai que quand on comprend ça, on se dit, mais on ne peut pas y arriver. Alors moi, je ne suis pas forcément, je n'ai pas d'avis tranché politique sur mondialisation, pas mondialisation. Mais je dis juste qu'on n'a pas tous les mêmes règles du jeu et on participe tous au même jeu. Donc il y a un problème. Ça veut dire que vos marges, elles doivent être extrêmement réduites ? Oui, elles ne sont pas énormes. Parce que si vous fixez en fonction du prix des... Oui, on est à l'euro près parfois et ce n'est pas facile. Vous arrivez à attirer aujourd'hui des talents, on parle beaucoup de guerre des talents, dans le monde de l'industrie. Il y avait une tribune encore formidable ce matin dans Les Echos d'Alexandre Sobo, entre autres, et de Patrick Kane, je crois qu'il disait qu'il faut vraiment redonner de l'enthousiasme aux jeunes qui veulent aller dans l'industrie. Oui. Écoutez, je crois qu'on y arrive. Si on leur explique un petit peu, ça fait beaucoup de sens ce qu'on fait. Et ça, je pense qu'on a de plus en plus... Il y a des gens qui... Enfin, on est de plus en plus nombreux à chercher du sens dans ce qu'on fait. Donc on a cette chance-là quand on fabrique en France. Après, ce qui n'est pas facile, c'est attirer un jeune à Joanie. Parce que Joanie, ce n'est pas Paris. Forcément. Et puis, je parle des jeunes parce que je pense que ce n'est pas la même chose de s'installer quand on a une famille. Et donc on a un cercle déjà. À une heure et quart de Paris, par exemple. Parce qu'on y trouve finalement un certain équilibre. Et puis parce que la campagne, c'est bien pour les enfants, en gros, je schématise, mais c'est un peu ça. Mais que quand on a 20 ou 25 ans, on n'a pas fait sa vie, on a besoin d'avoir un tissu relationnel important, etc. Là, c'est beaucoup plus difficile. On y arrive malgré tout, mais c'est moins facile. Et puis on ne les retient pas forcément. Et les femmes ? Parce que je le disais, ce n'est pas souvent qu'on reçoit des femmes dans l'industrie. Oui. Les femmes, je dirais que c'est très genré, mais comme je pense dans beaucoup de secteurs. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, l'administration des ventes, la comptabilité, le RH, beaucoup de femmes. Presque que des femmes. C'est rare d'avoir un homme. Bureau d'études ? Que des hommes. C'est que des hommes. Production, soudeurs, c'est que des hommes. J'ai une femme. Pour autant, il y a quand même sa tendance un petit peu à changer. Mais je pense qu'il y a un gros travail un peu pédagogique. Et je ne sais pas si c'est tant la question de la femme que de la question aussi de... Vous voyez, souvent, on s'intéresse à mon parcours parce qu'on se dit qu'elle n'a pas la tête d'être une chef d'entreprise dans l'industrie. Et ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a un peu une idée préconçue de ce que doit être un chef d'entreprise dans l'industrie. Comme on a une idée préconçue de qu'est-ce que doit être, à quoi doit ressembler un soudeur. Et je pense que c'est la question finalement de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a ces idées-là ? Et il faut vraiment, dès l'enfance, un petit peu s'ouvrir un peu les possibles. Parce que même moi, je ne serais jamais devenue ce que je suis si mon père n'était pas décédé. C'est évident. Mon père aurait vendu l'entreprise ou ça aurait fini en liquidation. Mais jamais j'aurais repris l'entreprise dans d'autres circonstances. Parce que je ne m'autorisais pas, parce que je me disais que c'était trop différent de ce que j'étais. Que c'était trop loin de mes aspirations. Et je crois que tout ça, c'est dû aussi au fait qu'on se fait un peu une image de ce que doit être... C'est qu'on se fait une image ou c'est que finalement, les femmes, elles manquent de rôle modèle dans l'industrie ? Oui, aussi, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que si on fait une image, on s'associe. Forcément, on a besoin de s'associer. Oui, c'est vrai. Quelles sont vos ambitions, là, pour les prochaines années, pour votre groupe ? Ça va faire très bateau, mais je considère que l'industrie a un peu une responsabilité par rapport à la consommation et par rapport à la problématique que ça pose. Et je pense aussi que l'industrie peut être une solution pour pas mal de problématiques sociétales. Parce que souvent, l'industrie, c'est dans les territoires. C'est de l'emploi dans les territoires. Voilà. Et ça, finalement, ça rejoint un petit peu mes études qui étaient sur de la macroéconomie et sur des problématiques et des déséquilibres. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de travailler un petit peu ces aspects-là pour proposer d'autres choses et pour pouvoir avoir, peut-être à une petite échelle, un impact. Merci beaucoup, Julia Catin, PDG de Momentum. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission, évidemment. Lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier, même lieu, même heure. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain.